Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ils accusent des musulmans d'avoir fait le coup. Ils ont tué même trois, le nombre de quatre même. Ils vont faire la même chose. Ils vont les tuer aussi comme ça. On va régler ça. Personne ne peut nous approcher. Personne ne peut nous défendre. Maintenant c'est nous. La meilleure défense c'est nous. A la sortie de l'aéroport, voici les premières images de la capitale centrafricaine. Bienvenue à Bangui. Drôle d'accueil. Le pays parmi les plus pauvres du monde vit l'une des guerres les plus sanguinaires du continent de ces dernières années. L'année dernière, des centaines de civils chrétiens ont été tués par des milices de musulmans. Mais depuis le mois de septembre, c'est l'inverse. Ce sont des civils musulmans qui sont pris pour cible. Chaque semaine, de nouvelles victimes sont emmenées à la mosquée. Aujourd'hui, quatre hommes qui tentaient de fuir le pays. Ils ont été tués à coups de machette. Nous sommes à Pekka 5, l'un des derniers quartiers musulmans de la ville. Des milliers d'habitants retranchés dans un tout petit périmètre, protégés tant bien que mal par les forces africaines et l'armée française. Ceux qui les attaquent, ce sont les anti-Balaka, une redoutable milice chrétienne accusée d'avoir massacré des milliers de civils musulmans depuis quelques semaines. Un nettoyage ethnique, selon Amnesty International. Ils peuvent nous attaquer, matin, midi, soir, la nuit, on n'est pas en sécurité. Qui sont ces anti-Balaka ? Sont-ils vraiment coupables des massacres ? Nous avons voulu nous approcher au plus près de ces milices. Nous nous rendons au nord-ouest de Bangui. 20 minutes de piste en voiture pour y accéder. Le village de Boeing, juste derrière l'aéroport. C'est ici que sont regroupées plusieurs centaines d'anti-Balaka. A notre arrivée, leur chef Sébastien nous accueille et tient à nous rassurer. Ces hommes ne sont, selon lui, que des gardiens de la paix. Il y a un problème parce qu'il y a des gens qui nous appellent de voyous, ils appellent que les anti-Balaka ne sont pas... C'est des bandits, etc. Mais les anti-Balaka ne sont pas des bandits. Moi qui vous parle, par exemple, je suis un jeune homme de génie civile. Notre rôle ici, c'est de protéger la population civile. Mais ce que nous voulons pour l'heure, c'est quoi ? Nous voulons qu'il y ait ce qu'on appelle une réconciliation nationale. Mais avant ces réconciliations, il faut privilégier ce qu'on appelle le dialogue. Privilégier le dialogue, mais bien armé et le regard dur. Ces hommes tiennent tous des machettes ou des fusils. Autour de leurs coudes, des gris-gris fournis par leurs marabouts. C'est ce qui les protège, disent-ils. D'ailleurs, c'est de là que vient leur surnom anti-Balaka, comme anti-Balaka-47, les kalachnikovs. Ils pensent être invincibles grâce à la magie. Je vous donne le médicament traditionnel dans le sang. Tu vois, quand je coupe le bras, ça fait rien. Tu vois, ça fait rien. Ça blesse même pas, tu vois. La plupart de ces hommes viennent des campagnes centrafricaines et ont rejoint le groupe au début de la guerre. Beaucoup ont subi des pertes dans leur propre famille, tués par des milices de musulmans. Leurs ennemis, ils les appellent les Arabes. Plus nous passons de temps avec eux, plus les anti-Balaka se lâchent. Leurs propos sont de plus en plus violents. Ils s'amusent même à nous montrer comment égorger un musulman devant notre caméra. Ils rient. Nous, pas du tout. Ici, semble-t-il, la vie ne vaut plus grand-chose. Le lendemain matin, nous les retrouvons. Une grande tension règne dans le camp. Les hommes sont agités, nerveux. Ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ils accusent des musulmans d'avoir fait le coup. Ils ont tué même trois, le nombre de quatre même. Il y a encore des cadavres qui sont là-bas, derrière. On ne sait pas à quoi amener ça. Ils ont tué quatre enfants comme ça. On va faire la même chose. On va les tuer aussi comme ça. On va régler ça. Personne n'a pas nous approcher. Personne n'a pas nous défendre. Maintenant, c'est nous. La meilleure défense, c'est nous. Les anti-balakas veulent récupérer un autre corps, rester à l'hôpital. Ils se mettent en route, très remontés, bien décidés à se venger des musulmans. Ils traversent le tarmac de l'aéroport. Sur le chemin, un soldat français qui paraît bien seul et bien démuni. Vous ne faites pas de bêtises là-bas ? Non, pas de bêtises. Sinon, on sera là. Non, pas de bêtises. Vous savez. Les anti-balakas, armes en main, traversent un camp de réfugiés chrétiens montés dans l'aéroport. A l'arrivée, les médecins de l'hôpital gardent leurs portes fermées. Ils ne veulent pas livrer le corps pour ne pas envenimer la situation. Les miliciens rentrent chez eux, bredouillent. Sur le chemin, un petit groupe se détache. Et les paroles violentes deviennent insoutenables. Moi, là, à peu de moi, là, je suis en colère. Si un musulman, même si un bébé, bon, je ne vais pas le dire. Ça m'énerve. Tu ne vas pas tuer le bébé, quand même ? Moi, je tue le bébé. Moi, je tue le bébé. Mais un bébé de deux ans, par exemple. Moi, je le tue. Même si avec les femmes avec des grossesses, moi, je le tue. De retour au village, plus aucune retenue chez les anti-balakas. Certains nous montrent des photos de leurs victimes musulmanes. Un autre aborde le plus grand tabou de ce conflit, le cannibalisme. Si les musulmans ne partent pas dans les kilomètres 5, nous, les Antilles, nous devons aller pour aider tout le reste des musulmans là-bas pour manger. Parce que le musulman, c'est bon pour manger. Parce qu'il avait beaucoup de tête, donc il faut manger comme ça. Après, le gens ne prient pas. Le lendemain, ces mêmes hommes mangeront devant nous de la viande en nous assurant qu'il s'agit de chers humaines. Impossible de savoir s'ils disent vrai, mais nous avons décidé de ne pas diffuser ces images. Trop dur. Dernier jour à Bangui. Nous retournons voir une dernière fois les musulmans de Pekka 5. Mohamed, que nous avions rencontré à notre arrivée, nous emmène en voiture dans son ancien quartier. J'ai l'impression d'avoir même l'arrêt cardiaque. Ça fait tellement mal. C'est la première fois qu'il y retourne depuis 3 mois. Ici, vivaient en paix chrétiens et musulmans. C'était il y a très longtemps. Du moins en apparence. Il casse les maisons et je suis tellement déçue. Des gens avec qui on a grandi ensemble et on a passé toute notre vie ensemble. Finalement. Nous quittons la Centrafrique avec le sentiment terrible que beaucoup de musulmans comme Mohamed vont encore mourir et que cette guerre est allée tellement loin dans l'horreur qu'il sera difficile, très difficile d'y mettre fin. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada